Alors Armand, je prends quelques instants pour vous interrompre, Toi et Thibault, vous êtes ici à l'Urban Studio, vous préparez quelque chose ? Eh bien écoute, oui tout à fait, là on est en pleine répétition et on prépare nos concerts qu'on va faire cet été. Donc on parle déjà de concerts, alors qu'on répète, on se projette immédiatement, votre plaisir c'est quoi ? C'est d'aller au contact du public ? Alors oui, ça fait partie des plaisirs, après nous on est passionnés, donc on fait de la musique juste pour le plaisir, mais notre ambition c'est de faire des concerts, ça c'est sûr. Alors Thibault, comment elle a commencé cette histoire de Silent Twin ? Parce qu'il faut vous présenter quand même. Oui, donc on est Silent Twin, on est un groupe de rock alternatif, originaire de 50 ans tous les deux. Armand et moi on se connaît depuis longtemps, on a bossé ensemble déjà il y a très longtemps. Pendant des années on s'est dit il faut qu'on fasse de la musique ensemble, on n'a jamais l'occasion qui s'était présentée avant il y a un an et demi maintenant. Et depuis on ne s'est pas quitté. Non mais on a formé le groupe, ça a matché tout de suite. Au début on s'est dit, bah viens on essaie de jouer à deux, on voit ce qu'on peut faire et on s'est interrogé sur est-ce qu'on prend d'autres musiciens, est-ce qu'on prend pas d'autres musiciens. Finalement on s'est vite lancé sur le challenge de rester qu'à deux. Vos influences, c'est des influences que vous aviez déjà en commun, vous êtes vraiment rencontrés artistiquement. Où l'un et l'autre fait découvrir peut-être un petit peu son univers. Oui, c'est ça en fait, nous on écoute grossièrement les mêmes choses. On a beaucoup beaucoup de points communs sur les écoutes et on est aussi tous les deux relativement éclectiques dans ce qu'on aime. Même si on va aimer des choses de rock, de rock de l'an, de métal, des choses comme ça. Après on est tous les deux capables de beaucoup aimer le jazz, le classique et plein d'autres musiques et aussi plein d'autres influences. Et ce qui va définir ce futur album, on peut parler d'album, de EP, sur quoi on va partir, mais qu'est-ce qui peut le définir ? Ce sera un EP de quatre titres, voilà là c'est les choses, les basiques. Après l'univers, ça sera un univers quand même plutôt sombre parce que le titre de l'EP, on peut le dire, c'est « haunted », « hanté » en français. D'accord, ça plante le décor. Oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire ce côté-là parce qu'on est assez joyeux quand on joue, on rigole beaucoup et tout ça. Mais c'est vrai que les musiques parlent de choses plutôt sombres de manière générale. On nous a déjà dit que c'était un peu une sorte de musique de vampire et que dans les grosses influences, il y avait « The Cure » parce que la voix de Thibault ressemble beaucoup à celle du chanteur. Donc c'est un univers pas gothique mais qui s'entremêle et qui s'en rapproche parfois. Et donc ici à l'Urban Studio, vous bénéficiez d'une infrastructure qui vous permet d'aller faire aboutir vos rêves. Comment ça se passe, les enregistrements ? Du coup, nous, ça nous tenait à cœur d'enregistrer ici avec Sylvain parce qu'on avait déjà enregistré un live studio l'an dernier avec lui ici. Ça nous avait vachement plu. On était le côté très pro et en même temps très humain parce qu'on est ici, on a l'habitude d'être ici et c'était top. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on enregistre ici. C'est là ce qu'on vient de terminer de faire. Et franchement, on n'a pas encore la maquette, on n'a rien récupéré, mais c'est génial. Enfin, on est super content justement de ce qui s'est passé parce que peut-être que par rapport à d'autres studios, ici, on a bénéficié aussi d'un accompagnement personnalisé. Je veux dire, Sylvain, il s'est investi, il nous a donné beaucoup de conseils, il nous a aiguillé sur plein de trucs, même sur des côtés presque artistiques. où un autre ingénieur son pourrait juste enregistrer le mieux possible ce qu'il a, mais pas essayer de faire évoluer les choses. C'est vrai qu'il nous a donné des idées de moments, de plans, d'une rythmique guitare, de petites subtilités, qui finalement, en fait, en live, n'a pas énormément d'importance. Et sur un enregistrement, ça change beaucoup de choses. Ici, sur Saint-Quentin, il y a une scène, peut-être, qui vous ferait envie ? Qui nous ferait envie ? Nous, peut-être la menu à moyen terme. On aimerait bien déjà pouvoir faire une première partie là-bas. En fait, ça fait peur, finalement, parce que jouer en concert et en studio, c'est la même chose en pratique. C'est deux métiers complètement différents. Sous-titrage Société Radio-Canada